La reprise de la Ligue 1 pour le PSG, la LFP cherche de nouveaux diffuseurs, 12 cas de Covid à Montpellier ou encore Choupo Moting et Bouna Sarr qui s'éclate au Bayern, voilà le menu du journal de Made in Foot. La Ligue 1 est de retour, après deux semaines de trêve internationale, deux matchs sont au programme ce vendredi soir. A 21h, Nîmes, 13ème, reçoit le PSG 4ème dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Pour ce déplacement au costière, Thomas Tourelle devra composer sans de nombreux joueurs, Draxler, Verratti, Marquinhos, Kerrer et Icardi sont blessés, Annel Di Maria et Leivin Kurzawa sont eux suspendus, enfin cas contact Covid, Colin Dagba et Danilo Pereira ne seront pas du voyage. Une longue liste d'absents pour affronter des crocos qui veulent surfer sur la dynamique de leur victoire dans le derby face à Montpellier avant la trêve, mais Nîmes sera aussi privé de joueurs importants, à l'image de Zinedine Ferrat blessé et de son capitaine Anthony Briançon suspendu. Jérôme Arpignon pourra toutefois compter sur les deux nouvelles recrues Karim Haribi et Niklas Eliasson. Plus tôt dans la soirée, la Lanterne Rouge Dijon accueille le leader Rennes pour un duel des extrêmes. Pour ce match, les Bretons se déplacent sans Gomis, Da Silva et Enzonzi, mais les deux recrues Danilo Rougani et Dalbert devraient faire leur première sous le maillot rouge et noir. Ces deux rencontres seront à suivre sur la chaîne Téléfoot de Mediapro, mais pour combien de temps encore ? La LFP attend toujours les 172 millions d'euros de Mediapro pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et face au non-respect de son engagement, la Ligue a décidé de mettre en demeure le groupe sino-espagnol. Selon RTL, la LFP serait même à la recherche de nouveaux diffuseurs, la Ligue aurait déjà sondé Canal Plus et Binsport. La radio rapporte qu'un président d'un grand club de Ligue 1 leur aurait annoncé, Mediapro s'est suicidé. Ce matin, l'équipe nous apprend que la LFP pourrait dénoncer le contrat qui le lie à Mediapro après 30 jours de retard de paiement. Dans ce cas-là, un appel d'offre pour les matchs détenus par Mediapro pourrait être lancé. En Ligue 1 toujours, la rencontre entre Monaco et Montpellier prévue ce dimanche est fortement menacée. Ce matin, Montpellier a annoncé que 12 membres de l'effectif ont été contrôlés positifs au Covid-19. Dans un communiqué publié peu avant 9h, le club héroleté précise que ce sont 4 personnes du staff et 8 joueurs qui sont touchés. Montpellier indique qu'ils ont tous été placés à l'isolement. Pour rappel, un match peut avoir lieu si 20 joueurs par équipe dont un gardien sont déclarés négatifs au Covid-19. La LFP n'a pas encore communiqué sur le sujet. Énorme coup dur pour le FC Metz. Auteur d'un début de saison Tony Truant avec 6 buts en 6 matchs, Ibrahim Ayan a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Le club Grenat a annoncé sur les réseaux sociaux que l'attaquant sénégalais de 21 ans s'était blessé à l'entraînement. Cette blessure intervient 15 jours après la vente du meilleur buteur de la saison passée, Habib Diallo, à Strasbourg, pour 10 millions d'euros. Choupo Moting et Bouna Sarr ont brillé pour leur première. Opposé au FC Durenne, club de 5ème division lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich s'est facilement imposé 3-0. L'ancien parisien Eric Maxime Choupo Moting a ouvert le score à la 24ème minute de jeu sur une passe de l'ex-Marseille et Bouna Sarr. Après un but sur pénalty de Thomas Muller à la 36ème minute, les deux anciens de Ligue 1 ont récidivé. L'attaque en Camerounais s'est offert un doublé sur une nouvelle passe du latéral droit français, première titularisation et première réussie pour Choupo Moting et Bouna Sarr. L'enquête autour de la disparition d'Emiliano Sarr se poursuit. Hier soir, l'autorité britannique de l'aviation civile anglaise a annoncé avoir mis en examen David Henderson. Cet Anglais de 66 ans aurait dû être le pilote du vol durant lequel Emiliano Sarr a perdu la vie le 21 janvier 2019. Henderson est accusé de négligence et imprudence. Fin septembre, il a comparu devant le tribunal de Cardiff en plaidant non-coupable. Henderson devrait de nouveau se présenter face au même tribunal le 26 octobre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada